...que vous avez juste prévenu, tschüss ! pour Fabio Baldato, Gianni Bugno qui passera chez MAPEI l'année prochaine, un des coureurs qui avait peut-être le plus de talent dans ce peloton et on voit sur ses épaules l'arc-en-ciel qui démontre qu'il a été double champion du monde et devant lui c'est aussi un excellent rouleur, un excellent travailleur, Marco Lietti. Très très belle équipe, l'équipe MG, l'équipe de Ferretti, le peloton est tiré mais un peloton qui n'est pas composé de 170 coureurs vous en doutez, les deux difficultés du jour ont fait des dégâts et apparemment Stealth, Leyssen et Redan seraient victimes de ces deux ascensions. 52 secondes d'avance pour le lieu de tête sur Serrano-Hundertmark, les voici, Serrano qui emmène devant Hundertmark, sur une autoroute, une voie rapide en tout cas et une 27, l'écart a quelque peu augmenté avec le peloton. Donc je vous disais que cette équipe MG était quand même très très belle sur le papier, Fabio Baldato, Gianni Bugno, Nicola Loda, un très très bon italien, ici à l'écran Angelo Lecci qu'on connaît moins, Rolf Jarmann, un Suisse qu'on ne présente plus, qui quittera l'équipe MG pour aller chez Casino, on le rappelle, avec Pascal Richard et avec Marco Saligari. On retrouve également Maurizio Molinari, peut-être un peu moins connu comme Lorenzo Ferdegui, mais aussi Roberto Pistoré qui est peut-être le leader officieux de cette équipe. L'écart qui augmente encore sur le peloton, mais qui diminue vis-à-vis du duo Serrano-Hundertmark. Zanet qui s'alimente. Donc au classement de la montagne, les deux passages de col ont donné des points à Zanet devant Conte et Konichev, tandis que dans l'autre col, le col de Michas, c'est Zanet, Conte, Hundertmark et Serrano qui ont pris des points. Bobby Yulich, le coureur de chez Motorola, conserve son maillot de leader, son maillot blanc, alors qu'il y a un coureur de chez Saïko qui essaye de partir, ça doit être Angelo Canzonieri. Donc au classement de la montagne, Yulich reste en tête avec 23 points devant Konichev, étonnant. Seconde, ce classement de la montagne, le coureur de chez Aki, 19 points. Zanet est 16 points et 3e, Conte 11 points et 4e et enfin Di Renzo, cet attaquant d'hier, d'avant-hier et de l'étape encore plus ancienne. Lui est 5e avec 6 points. Et voilà, la jonction va se faire. On s'en doutait un peu. Hundertmark et Serrano étaient plus frais. C'est logique qu'ils rentrent sur Conte et Zanet. Et voilà, Hundertmark qui passe directement devant. Et si les 4 hommes s'entendent, ils peuvent aller au bout. Il reste un peu plus d'une minute d'avance sur le peloton. 4 hommes, mais là on ne veut pas rouler. Serrano, Hundertmark, Conte et Zanet. Deux Italiens, un Espagnol et un Allemand. Serrano ne veut pas rouler, Hundertmark ne prend plus le relais et il fait signe, il faut passer. Et derrière le peloton est toujours emmené par les MG et les ONCE. 50 secondes maintenant. Ils ont perdu près de 30 secondes en quelques kilomètres. Il reste plus ou moins 20 kilomètres à parcourir. 50 secondes, c'est très très peu. Un peloton bien organisé va refaire ce retard en deux coups de cuillère à peau, serait-on tenté de dire. Deux petits coups d'accélérateur et le peloton va être directement sur ces quatre hommes. Il faut s'organiser. Mes Conte et Zanet sont un peu fatigués. Ils prennent des relais mais les relais ne sont pas puissants, on le voit. Et comme la dernière partie de cette étape longe vraiment la Costa del Sol, les coureurs ne sont pas à l'abri du vent. Et voilà, le peloton qui revient emmené par des coureurs de la MG et de la formation slovene, Cantino Tolo. Un ONCE, un Motorola. Ça n'est que difficile de les identifier comme ça. Regroupement. Et il y a une attaque. C'est un Télécom ça. Ça doit être Anderson le suédois peut-être de chez Télécom. Michael Anderson. Oui, c'est lui. C'est un excellent rouleur. 181. C'est le numéro de son dossard. 120ème au classement provisoire à 11 minutes 30 du maillot à Mario. Il n'inquiète personne mais pour les équipes de routiers sprinters, c'est peut-être une dernière occasion de prendre une nouvelle victoire. Alors est-ce que les MG, est-ce que les ONCE avec Jalaber qui pourraient reprendre le maillot à Mario vont rouler ? C'est la question. Parce que Jalaber, et ça j'ai oublié de vous le dire, a pris une seconde de Bonif dans le troisième sprint de glorification. Comptez Zanet et Jalaber, c'était l'ordre de passage. 3 secondes, 2 secondes et 1 seconde respectivement. Et Anderson, il se fait mal. Un coureur que les dirigeants de Télécom, alors qu'il a déjà pris 12 secondes d'avance, les dirigeants Télécom avait remarqué lors de la Vuelta dans une petite équipe chez Sif Karsal. Il avait remarqué dans un contre-la-monte, il avait réalisé de très bonnes performances. Un coureur assez grand. 800. Et il en veut. Mais le peloton est quand même très étiré. Et c'est à nouveau les coéquipiers de Fabio Baldato, je pense que c'est Gianni Bugno qui est en tête. Il fait le travail. Wundert marqué dans la dernière petite difficulté. Une petite bosse, une légère bosse avant d'arriver dans les 4 derniers kilomètres. Totalement plein. Nelst Fence, la locomotive. Il va revenir facilement. Il y a une différence de rythme et de puissance entre les deux. Baldato qui est bien placé. Et voilà. Voilà le peloton. Il est avalé, Anderson. Son attaque et son effort ont d'autant été plus beaux qu'ils étaient inutiles. Et c'est un Saïko qui mène. Il va être très difficile maintenant de s'extraire d'un peloton qui est lancé à 50 km heure. Mais je vous disais que les deux cols avaient fait des dégâts, mais pas dans le camp MG et pas dans le camp des Onsé puisqu'ils étaient là assez nombreux. On voit ici le peloton qui est encore un peu moins nombreux, mais les autres vont revenir. Ils sont légèrement distancés, mais ils vont rentrer. Tandis que des coureurs comme Stealth, Les Senses et Redan sont beaucoup plus loin. Et aussi beaucoup de motorola. Et ça, c'est un bon signe parce que ça veut dire, ici, Scandri en deuxième position, ça veut dire qu'Axel Merckx est sans doute là, Bobby Yulich avec son maillot blanc. On ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer que Axel Merckx se soit fait piéger une deuxième fois alors que l'étape n'était pas trop difficile pour lui. Et voilà, le dernier kilomètre avec deux motorola. Yulich est en troisième position, donc trois motorola en tête. Et oui, Axel Merckx est là. Il vient de le voir passer. Une petite casquette blanche, pas de casque pour lui. Dernier virage. Et voilà, le peloton qui débouche. C'est Yulich qui emmène Scandri. Difficile de voir qui est derrière. Il y a une petite cassure là. Les motorola, Yulich qui se retourne ont un coup à jouer. C'est les Festina, je ne comprends pas très bien pourquoi, mais les Festina qui font le travail pour revenir. Peloton très très étiré. Yulich toujours en tête. Il va s'écarter. Yulich, il ne va pas battre Scandri au sprint. Non, voilà, il se relève. Et Scandri. Scandri qui a 3-4 mètres d'avance. Yulich qui se remet derrière pour casser l'allure. Baldato qui passe à gauche dans sa roue. Lombardi. Jalaber est là également. Un sprinteur de chez Casino. De chez Sprigno, ça doit être Daniele Signoli. Scandri ou Baldato ? C'est la question. C'est Baldato. Lombardi saute Scandri sur la ligne. Il rage. Lombardi n'a pas encore gagné son étape. Il a toujours été placé. Voilà Merckx qui passe sur la gauche de l'écran. Rominger également. Indorein est là. Et Dufo, je pense. Donc Baldato pour pas grand-chose. Deux mètres de moins. C'était Scandri qui gagne son étape. Baldato devant Lombardi. Scandri est 3e. Jalaber. Oui. Et puis le 5e, c'est un nouveau coureur de l'équipe Sprigno. Daniele Signoli. Ils sont toujours là dans les sprints de Sprigno. Baldato aisément. C'est une arrivée qui lui convient bien. Légèrement en montée. Et le point rageur de Lombardi qui est déçu. Lombardi qui l'année prochaine roulera chez Telecom. Et Scandri lui qui ira chez la Française des Jeux avec Giannetti. Classement de l'étape. Fabio Baldato devant Lombardi. Scandri et Laurent Jalaber. Je vous donne le 5e. C'est Daniele Signoli de l'équipe Sprigno. Au classement général, pas de changement pour le leader, Baldato. Il accroît un peu son avance sur Laurent Jalaber. Mais dès que la montagne va se profiler, il devrait céder son maillot. On est d'ailleurs pas certain que Baldato est au bout de ce tour d'Espagne. Il pourrait se retirer avant. Coureur très très sympathique. Toujours très disponible pour la presse, Fabio Baldato. Et voilà. Il brandit la coupe. Baldato qui compte 22 secondes d'avance sur Jalaber au général. 26 secondes sur Lombardi 3e. Qui grappille quelques secondes et qui va peut-être prendre la 2e place pour une ou deux étapes. Le 4e c'est Werner de l'équipe Telecom. Et lui il faut s'en méfier parce qu'il est quand même capable de passer la montagne. Jürgen Werner. Voilà vous avez le classement sous les yeux. Luca Pavanello est 5e de l'équipe Haki à 49 secondes. Baldato qui est également le maillot rouge d'Esprit-Volant. Et le maillot rouge également du classement par points. Un classement par points où Tom Stel c'est 4e avec 80 points. Devant lui Jalaber 92 points. Lombardi 107 et Baldato 121. Au classement d'Esprit-Volant. Baldato devance Werner d'un point. Baldato 19 points. Jalaber est 3e avec 9 points. Demain je vous donne rendez-vous directement après Paris-Bruxelles. Nous serons avec Marc Strel pour vous commenter une heure de direct. L'étape Marbella-Gérez de la Frontera, 2 cols. Troisième catégorie tous les deux à Palmonès et le col de Médina-Sidona. Au revoir et à demain.